Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle courte vidéo et surtout bienvenue dans ce lieu absolument magique qu'on appelle ici le coin tranquille c'est un coin tranquille comme son nom l'indique mais surtout vous trouvez derrière moi un magnifique tamarin des eaux une fougère arborescente pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent de la métropole ce sont des fougères qui peuvent faire jusqu'à deux trois mètres de haut absolument splendide et j'en ai donc quelques spécimens juste derrière moi mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui et c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est l'arrivée d'un bébé à la maison sujet bien sûr très 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 important et surtout bien souvent source d'inquiétude dans une famille et surtout d'inquiétude chez les mamans et ça c'est très important parce que cette inquiétude bien souvent va nous faire faire des choses avoir des comportements vis-à-vis du chien qui est déjà présent dans la maison des comportements qui sont pas forcément bons et qui vont des fois engendrer des situations difficiles et puis inquiétude parce que souvent eh bien on est dans l'ignorance on ne sait pas un certain nombre de choses et bien sûr quand on ne sait pas en général ça génère de la peur et de l'inquiétude alors je dirais une chose supplémentaire c'est que c'est impossible de traiter ce sujet en quelques minutes cinq six minutes c'est ce que mon caméraman me donne aujourd'hui pour traiter de ce sujet absolument impossible mais j'ai pensé à vous et vous retrouverez une thématique complète sur l'arrivée de bébé dans notre formation gratuite je viens dit formation gratuite parce que c'est un terme vraiment très important alors je vais essayer de répondre à certaines questions que l'on se pose bien souvent d'abord première question c'est mon chien sait-il ce qu'il se passe en clair sait-il que je suis enceinte et bien oui bien souvent votre compagnon est même plus précoce que les meilleurs tests de grossesse en effet il va être capable de percevoir des modifications et des changements hormonaux avant même que vous ne le sachiez ou que le test de grossesse ne révèle l'heureux événement à venir deuxième question que les gens vont souvent poser mais sera-t-il jaloux alors dans si vous avez suivi sur d'autres vidéos vous savez maintenant que la jalousie est un sentiment qui n'existe pas chez le chien mais il peut générer provoquer des comportements qui des fois ressemblent à de la jalousie et vont donc nous inquiéter bien souvent ces comportements vont être la conséquence de nos mauvais comportements et de nos inquiétudes à nous et ça je vais le traiter un petit peu plus loin pour vous dire les choses effectivement qu'il va falloir éviter mais donc pas de jalousie chez votre compagnon troisième question que souvent qui m'a été posée c'est mon chien peut-il transmettre des maladies à mon bébé et ça bien sûr c'est une grande source d'inquiétude alors c'est très 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 important parce que cette inquiétude là va très souvent engendrer des comportements notamment de la part de maman ou de papa qui vont avoir tendance à repousser à éloigner le chien votre compagnon de bébé et forcément qu'est ce qui va se passer et bien votre compagnon va associer l'arrivée de bébé à une un éloignement une rupture à une tension et en fait ce qui l'associe c'est comme comme bébé est là et bien ma maîtresse ou mon maître sont stressés donc bébé c'est pas bon et donc on obtient un résultat totalement inverse à ce que l'on voudrait obtenir c'est à dire que bébé et le chien et toute la famille sont en harmonie alors pour répondre à cette question là et bien la réponse est non bien sûr il existe si vous regardez sur internet tout un ensemble de maladies qui vont être décrites excessivement rares je dirais simplement si votre chien est correctement vermifugé et traité contre les puces non il n'y a pas de risque vous pouvez le laisser aller à côté de votre enfant enfin dernière chose souvent que l'on aborde que les gens abordent c'est de dire de toute façon j'ai déjà des enfants donc il n'y aura pas de problème vrai ou faux et en grande partie faux pourquoi et bien parce que sachez une chose c'est que tant que l'enfant ne marche pas c'est à dire que tant que l'enfant n'est pas debout sur ses pieds sur deux pattes tant qu'il est à quatre pattes et bien il n'est pas totalement reconnu comme appartenant à l'espèce humaine il est donc reconnu comme étant une espèce différente et forcément les relations qu'il va avoir avec un bébé qui marche à quatre pattes va être totalement différent de celle qu'il aura eu avec vos enfants qui sont déjà plus âgés et qui eux marchent donc cette affirmation là est fausse et il faudra donc tout de même mettre en place tout un ensemble de choses alors après avoir posé ces questions là je vais maintenant vous donner quelques clés qui vont vous permettre de 2 2 2 d'aborder sereinement l'arrivée de bébé dans le fait que il ya déjà un chien dans votre famille première chose très 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 importante c'est l'importance d'un leadership bien installé qu'est ce que j'entends par là et bien dans un groupe social dans votre famille avec votre compagnon il y a un positionnement en termes d'autorité qui est absolument fondamental les relations d'autorité c'est à dire qui commande qui dirige la maison qui est en position d'autorité sont véritablement des points excessivement importants dans la maison alors ce qui est important à ce niveau là c'est que on appelait ça avant vous l'avez sans doute entendu la notion de meute et de chef de meute et de dominant ces notions là étaient beaucoup trop restreintes pour comprendre la richesse de de la relation entre une famille et un chien je préfère la notion de libère de leadership pardon mais retenez une chose importante c'est que dans ce leadership là les ordres votre chien peut vous obéir assis couché dehors pas bouger au doigt et à l'oeil et ne pas vous considérer comme le leader de la maison le leadership s'appuie sur des règles de communication canine qui appartiennent aux chiens et si vous les ignorez vous ne pouvez pas transmettre un leadership de de bonne qualité et ce leadership est très important parce que à partir du moment où vous avez l'autorité dans votre maison à partir de ce moment là et bien si vous acceptez si vous montrez que le bébé qui vient d'arriver et sous votre protection automatiquement il sera et qu'il est aimé par vous aimé et sous votre protection automatiquement il sera aimé et sous la protection aussi de votre chien et on a même des techniques qui vous permettent de clairement montrer de renforcer de montrer que le bébé qui vient d'arriver à lui aussi votre autorité c'est ce qu'on appelle un transfert d'autorité toutes ces zones sur là je ne peux pas les aborder maintenant mais elles sont parfaitement abordées dans des modules sur le leadership qui mène véritablement cette harmonie dans la maison la leadership qui est aimant et qui construit véritablement les relations voilà ce dont c'est ce qu'il est indispensable de développer avant avant l'arrivée de bébé à la maison autre point absolument essentiel c'est ne pas changer vos habitudes notamment vis-à-vis de votre compagnon à l'arrivée de bébé qu'est cela veut dire bien bien souvent par exemple on est on est un petit peu stressé notamment on se pose cette question à laquelle je répondais tout à l'heure sur les maladies et on va mettre le chien dehors ou bien alors pire dès que votre chien s'approche de bébé immédiatement il va y avoir un stress qui va monter en nous et on va l'éloigner non sort de là pousse toi etc alors qu'est ce que reçoit en fait le chien ce que reçoit le chien je l'explique très très bien dans certaines formations c'est que ce qu'il reçoit c'est votre stress c'est à dire en fait il reçoit bébé entraîne que mon maître est stressé n'est pas bien or comme le plus grand plaisir d'un chien c'est de vous faire plaisir immédiatement l'association qui se fait c'est bébé c'est pas bon pour mon maître et il se crée à ce moment là un sentiment très difficile à gérer pour le chien où effectivement bébé entraîne de la tension de mon maître n'est pas bien il comprend pas que c'est lui qui est à l'origine du problème pour lui c'est bébé qui a coup pour conséquence et bien du stress chez son maître et du coup il va vouloir souvent il peut même vouloir repousser bébé de la maison ou de l'environnement et là bien entendu on peut voir apparaître des comportements très 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 gênant donc très 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 important ne modifiez pas vos habitudes au contraire essayez de créer un espace de relation et de communication avec votre bébé et votre compagnon autre élément très 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 important poursuivez les vies de sortie les balades etc souvent on a beaucoup moins de temps et donc on est un petit peu bousculé à l'arrivée de bébé beaucoup de choses changent dans la maison et bien vous devrez quand même être intentionnel et faire attention à continuer les sorties les balades avec votre chien ce qui crée toujours des moments forts et bien entendu essayer autant que possible d'intégrer bébé dans les jeux ou dans les balades pour que véritablement cette relation forte puisse se mettre en place et qu'en tout cas retenez ceci l'arrivée de du bébé doit être associé chez le chien à du bonheur de la joie chez vous chez vous parce que c'est cela que votre chien perçoit en premier c'est votre joie votre bonheur et bien entendu à ce moment là il voudra y participer et comment y participer et bien en établissant une relation forte avec votre bébé voici donc quelques quelques notions j'espère que ces petits conseils vous auront éclairé vous auront aidé mais je voudrais surtout insister sur un fait c'est que l'arrivée de bébé ça se prépare il est gentil bien sûr que ça se prépare oui ok il faut faire la chambre le lit aller acheter tout ce qu'il faut repas de la chambre déjà c'est beaucoup de boulot mais vous avez compris que avec un compagnon un chien à la maison ça se prépare véritablement à la vente alors je veux là aussi vous donner quelques indications si vous n'avez je dirais jamais rien fait en termes d'éducation comportement le leadership vous savez pas trop trop ce que c'est si ce qu'on appelle les autocontrôle ça vous dit pas grand chose les autocontrôle c'est la capacité à contrôler son activité et ses émotions et bien comptez quand même bien de préparer ça pendant deux à trois mois avant l'arrivée de bébé donc l'idéal bien sûr c'est peut-être de commencer vers trois mois de grossesse quatre mois pour que véritablement les choses soient bien en place et que vous soyez bien stable lorsque bébé arrivera si par contre votre chien correspond plus au profil que je vais vous décrire maintenant il est un peu brutal quand il joue il est très excité j'ai du mal des fois à le contrôler il fait un petit peu n'importe quoi j'ai pas mal de destruction et puis de temps en temps aussi il a peur là là par contre on a un petit problème de d'autocontrôle et les autocontrôles sont des choses très 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 importantes c'est un frein qu'on a dans le cerveau et sans frein les voitures sont un peu incontrôlables c'est un peu pareil chez le chien et bien là par contre la mise en place des autocontrôles va bien demander je dirais huit à neuf mois donc là il faudra plutôt démarrer les choses très très tôt et avec effectivement des conseils véritablement précis sur ce qu'il faut faire pour mettre tout ça en place voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo dans ce merveilleux endroit du coin tranquille j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose qu'elle vous aura plu n'oubliez pas si c'est le cas de mettre un petit like ou un commentaire j'aime vos commentaires j'aime véritablement les lire et le plus souvent possible et répondre et puis bien entendu pour ceux qui ont envie d'aller plus loin pour bâtir une relation forte avec leurs nouveaux compagnons pour véritablement créer cette dynamique relationnelle parce que vous savez que c'est vraiment ça qui que je porte entre le chien et la famille et bien vous avez à votre disposition une formation gratuite de plus d'une heure une heure et demie où véritablement j'essaye de vous donner le maximum d'informations pour bâtir cette relation forte avec votre compagnon à très bientôt au revoir